coucou alors je voulais faire une petite vidéo sur un truc qui pourrait être sympa comme qui pourrait foirer totalement donc je me suis mis à l'aérographe il y a quelques temps je commence à voir des résultats qui sont pas trop mal et donc là je suis en train de restaurer sur le premier lot de 4wd Tamiya que j'avais chopé j'avais récupéré une super avant qui était plutôt complète qui était plutôt complète mais dont les autocollants étaient complètement morts et là je me suis dit tiens on va faire une restauration alors initialement je voulais je voulais essayer de récupérer refaire le couleur shame d'origine je me suis vite rendu compte que de toute façon il manquait des autocollants il y a des choses qui seraient très très difficiles à faire en peinture et donc je suis parti sur quelque chose du coup un color shame original par contre en essayant de garder un peu l'esprit du véhicule au moins les couleurs de base voilà donc je vous propose de décortiquer tout ça bon alors que l'aileron je suis plutôt satisfait mais c'est ce que je m'attendais d'être le plus réussi maintenant la vraie question ça va être la carrosserie je vais essayer de le faire en face et voilà bon bah c'est plutôt pas mal restera à faire la même pour le pare brise je suis plutôt content il y a quelques petits défauts effectivement on verra si on peut les rattraper voilà à suivre gros bisous j'ai enfin pris le temps de masquer et de peindre le cockpit de la super avant donc c'est parti pour la phase 2 voilà donc là j'ai enlevé la première phase de scotch c'était du gros scotch de masquage celui qu'on trouve habituellement en magasin bricolage donc c'était pour éviter de lors de la peinture l'aérographe d'en mettre absolument partout et protéger les parties qui avaient déjà été faites donc là on a la masking tape tamiya qui est beaucoup plus fine et avec laquelle j'avais fait le contour du coude derrière poste de pilotage de la voiture et c'est là où ça va être plus sympathique voici donc le résultat final donc tu vois on peut voir déjà que comme sur le bleu il y a quelques manques sur les côtés donc ça ça va se rattraper au pinceau c'est pas grave sur le bord il y a quelques coulures c'est relativement net il y a quand même quelques coulures bon tant pis par contre ce qui me gêne un petit peu plus c'est que je sais pas si vous voyez là donc les coulures sont ici plutôt là et là par contre il y a un petit peu de noir qui est venu se déposer ici j'ai dû un petit peu pas être tout à fait top top sur le maskinging je verrai s'il y a moyen de rattraper mon papier de verre très fin ou alors sinon on va recouvrir avec du blanc on sera pas top tant pis voilà donc je suis en train d'essayer de rattraper mes conneries je regarde qu'en fait en prenant un bouton de modélisme en fontant vraiment très légèrement voilà on atteint pas beaucoup l'état de surface du blanc mais on enlève énormément énormément ça devait être vraiment juste des vapeurs bon bah écoutez je peux encore faire la pièce qui vient fixer la carrosserie par l'avant il y a du noir que j'ai essayé de faire l'aérographe mais malheureusement j'étais en fin de cuve fin de réservoir de l'aérographe et du coup la densité était vraiment pas bonne non je pense que je vais la reprendre à la main par simplicité et puis parce que c'est une pièce qui est relativement pas dur je vais reprendre du bleu au pinceau vraiment très légèrement pour essayer de rattraper les angles ici également ici pas très très bien réussi je trouve et je pense que je vais mettre un coup de pinceau noir au sommet du cockpit pour rattraper puis là je vois que j'ai un défaut je verrai par petites touches voilà bon je vais essayer d'attaquer les retouches au pinceau en essayant d'être très 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 léger j'ai un oeuf redoublé c'est parti c'est parti j'ai acheté du tout voilà je suis revenu sur mon bleu dilué pour essayer parce qu'en fait je viens de voir que j'avais deux références de bleu j'ai du x4 et du xf4 donc j'ai du bleu et du flat blue et je me souviens plus exactement lequel j'ai dilué ici faire des conneries c'est bien et apprendre à les rattraper c'est pas mal non plus